et bonjour tout le monde cette semaine une vidéo assez courte je vous fais un nouveau vlog sur la petite lumi en fait il ya le précédent vlog qui vous a plu alors que je pensais que c'était une vidéo un petit peu bidon alors je me suis dit bon bah au moins jusqu'à ces six mois je vais vous faire une vidéo chaque mois sur elle l'idée est bon c'est de vous montrer l'évolution de lumi mais c'est surtout de vous montrer chaque mois ce qu'on peut faire avec un jeune chien aux différents stades de sa vie bon par contre ma poupée tu as pris du poids depuis le mois dernier alors je vais te laisser par terre alors je tourne cette vidéo le 20 février ma fille vient tout juste de faire quatre mois le mois dernier on avait commencé le minimum vital me suivre détaché en promenade et le rappel on avait aussi commencé la socialisation et la familiarisation en allant un petit peu en ville et en balade avec des copains et j'avais vite fait commencé à l'initier au cliqueur et au travail d'obéissance mais vraiment juste histoire de l'intéresser un petit peu au travail avec moi ce mois ci donc de trois à quatre mois j'ai préféré consolider ce que j'avais déjà mis en place le mois précédent le troisième mois de toute façon on est à la fin de ce qu'on appelle la période de socialisation la période où le chiot apprend à identifier ce qui est normal dans sa vie de tous les jours donc on a surtout fait des balades dans des endroits différents la ville le centre de Montpellier les centres commerciaux comme odysseum ou le polygone on a continué à aller voir régulièrement des bestioles des chevaux des vaches et on est aussi allé découvrir la mer par contre pendant le troisième mois on commence à rentrer dans la période juvénile c'est une période où on commence à voir se développer un peu plus les compétences sociales et certaines fonctions cognitives chez le chien donc on a commencé gentiment un peu de shaping si vous vous souvenez la vidéo sur le cliqueur c'est à dire que j'ai commencé à lui demander de me proposer vraiment par elle-même des choses que je pourrais cliquer petit à petit pour obtenir un comportement un peu plus complexe à la fin on a commencé très simple comme aller se poser sur un tapis et associer ça au mot repos je lui ai aussi fait découvrir ses premiers jeux cognitifs c'est à dire des puzzles à résoudre pour obtenir des flandises mais bon pour l'instant on est vraiment resté sur de l'éveil niveau obéissance on a travaillé les positions de base alors bon le assis et le coucher ça passe nickel coucher c'est encore un petit peu dur pour le debout ça c'est normal par contre le pantémor avec le leurre ça commence vraiment à bien passer bien sûr on continue de travailler les fondamentaux le rappel et la marche aux pieds je vous laisse voir ça ça marche plutôt pas mal surtout pour le rappel le pas bouger aussi il commence à rentrer il commence à ressembler à quelque chose et pareil pour les premiers exercices de fixation sur moi le fixe c'est à dire lui demander de me regarder dans les yeux on est bon et c'est pareil avec le touche la main ou touche le target stick maintenant je commence un peu à m'amuser avec ses pattes on a appris à donner la patte dans la main ou à poser la patte sur le pied mais je commence aussi à m'amuser à lui apprendre à poser la patte sur une cible que cette cible est soit au sol ou sur un mur d'ailleurs en parlant de taper quelque chose si vous tapez le pouce en l'air et le bouton s'abonner ça vous coûtera rien et ça me donne du soutien dans mon travail voilà bon comme je vous ai dit en intro c'est une vidéo qui est très courte où j'ai repris en plus quelques éléments du mois précédent par contre si j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu avec elle normalement le mois prochain je devrais pouvoir vous montrer un peu plus de nouvelles choses assez sympa d'ailleurs bon j'ai mon planning d'entraînement qui est prévu avec la petite mais si vous vous avez envie que je vous montre des exercices en particulier que ce soit avec elle ou avec un autre chien n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça peut me donner des idées de vidéos ou des exercices à faire avec ma chienne bon ma lulu on dit au revoir aux gens en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui je vous retrouve dans quinze jours pour une nouvelle vidéo qui traitera de l'utilisation des jouets comme récompense dans le travail avec son chien sur ce on vous dit ciao merci